Nicolas Parselot, le président directeur général de Doris, est avec nous sur le plateau du mondial du CCE. Doris, c'est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie qui travaille notamment pour les parapétroliers, ce qu'on appelle les parapétroliers, et également pour l'éolien offshore. En deux mots, vous existez depuis combien de temps, l'entreprise, le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs ? Alors l'entreprise est née en 1965, plutôt dans la partie offshore pétrolier. Nous avons pris tous les virages du pétrole et du gaz depuis, les plateformes béton au départ, ensuite les top-size, c'est-à-dire les équipements. Donc nous concevons pour des opérateurs l'architecture du champ, afin qu'ils puissent développer et faire un appel d'offres pour faire construire. Et ensuite on accompagne les contracteurs... Champs pétroliers dans la mer, qu'on comprenne bien. C'est toujours la mer, oui. C'est toujours la mer. Nous sommes nés dans la mer, d'où le nom d'Oris, qui est lié à la mer. Et un des virages était aussi vers le renouvelable. Donc nous avons une filiale en Angleterre qui développe des champs d'éoliennes pour les opérateurs, donc en Angleterre, en Allemagne, au Taïwan, etc. Quels sont les gros projets, par exemple, qu'on comprenne bien, sur lesquels vous avez œuvré, ou sur lesquels vous œuvrez aujourd'hui ? Alors les grands projets, la première structure béton aux mers du Nord, dans les années 70. Ensuite nous avons créé un mur autour de cette plateforme, dans les années 80. Nous avons un mur installé en mer, autour d'une plateforme. Nous avons développé, en Afrique de l'Ouest, des moyens de monter les fluides de 1300 mètres de profondeur, à travers des flux sous. 1300 mètres. Donc très très innovants. Depuis toujours, nous sommes une société qui arrive à s'adapter, à être réactif pour nos clients, avec les défis qui sont toujours là, quand on va en mer, de plus en plus profond. Nous avons fait des projets jusqu'à 2000 mètres de profondeur. On dit souvent que la mer est l'avenir de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des ressources incroyables dans la mer. Nous avons aussi regardé les différents types d'exploitation minier, les hydrates, etc. Des choses qui ne sont pas encore développées, mais ça fait longtemps qu'on regarde ces différents problèmes. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Parce que j'imagine que vous avez également des concurrents dans l'ingénierie. Et qu'est-ce qui vous différencie ? Alors, ce qui est différent chez Doré, c'est notre méthode de travail. Nous sommes vraiment spécialisés dans les avant-projets où ça change tout le temps. Surtout pour un réservoir de pétrole, les données changent assez souvent. Et donc, on doit s'adapter et toujours tenir les délais et les cours. Donc, c'est une adaptabilité, flexibilité pour répondre aux besoins du client, mais aussi l'innovation. Tous les premiers, les 200 et quelques brevets que nous avons depuis les années 70, font que nous avons, à travers nos métiers, des différences par rapport aux concurrents. Quelques longueurs d'avance, comme on dit. Un mot pour terminer sur le réseau des CCEF, les conseillers du commerce extérieur de la France. Qu'est-ce que vous attendez de ce réseau ? Alors, justement, notre réseau filial, nous avons 15 filiales sur les cinq continents. 95% de notre chiffre d'affaires, qui est de l'ordre de 130 millions d'euros, est à l'étranger. Donc, totalement tourné à l'international. Vraiment à l'international. Nous avons donc 600 personnes à travers le monde. Nous avons donc un besoin de s'adapter aux clients et leurs points de décision. Donc, nous allons dans les pays où se trouvent ces décisionnaires et où se trouvent les projets. Donc, nous avons développé par nous-mêmes des filiales à l'étranger, des développements. Mais, donc, cette expérience, on peut l'apporter à d'autres. Mais aussi, nous pouvons bénéficier des expériences des autres dans d'autres pays où nous ne sommes pas déjà présents. Donc, c'est une démarche gagnant-gagnant. Je crois que vous avez un CCE. Alors, depuis cette année, nous avons été encouragés à nommer un CCE. Donc, depuis janvier de cette année. Et donc, d'où notre présence aujourd'hui, notre premier mondial de CCE. Merci beaucoup, Nicolas Parsleau, d'être venu sur le plateau du mondial des CCE. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Doris. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada